A chaque passage de véhicule, la poussière s'envole et forme un paquet obstruant la circulation. Double hasard, phares toujours allumés, des signaux routiers sont obligatoires sur la route nationale numéro 39. Une bonne partie est impactée, partant de l'entreprise Carilou jusqu'au niveau du péage Loalaba. Les réalités qui se vivent au quotidien sur cette voie à intérêt communautaire sont périlleuses, de fois fatales. Des vies se perdent dans le carambolage et collusion. Des véhicules accidentés sont abandonnés en pleine route, aggravant ainsi le risque. Il faut qu'on puisse convenablement réhabiliter cette route pour nous faciliter la tâche. Nous, les chauffeurs, nous mourons sans pitié. La poussière crée une opacité. Nous nous cognons contre les séparateurs. La situation est alarmante avec cette poussière. Nous utilisons seulement une partie de la route. Les dépassements causent problème. Une peine pour le rivera. La poussière envahit les habitations. Ces derniers connaissent des fréquences hors du coma. Ici, chez nous, la poussière ne nous dérange pas possible à chaque instant. Ça envahit nos maisons. Les habits et consorts sont salis. Vu l'intérêt, le gouvernement devrait s'y pencher, déclare ses usagers. La gouverneure, qui est notre maman, nous a aidés avec les séparateurs. Nous lui demandons une bonne réhabilitation de cette route. Car, dit-on, une bonne femme est celle qui arrange sa maison. Nous utilisons le même sens. Il y a beaucoup de désordres sur cette route. Il faut que la gouverneure ait un œil regardant sur ça. Deux travaux de réhabilitation et élargissement ont déjà commencé. L'entreprise à pied d'œuvre affirme qu'avant la tombée des premières pluies, la circulation sera fluide sur cette route. Entre-temps, les usagers en payent le prix, voire même perdent la vie.